Fabrice Soulois, les départs du Prix de Bretagne. C'est parti pour le Prix de Bretagne édition 2013 avec un bon départ au centre de Roxane Griffe. Bon départ à la corde de Koumbadiez, très cool du coup également. Elle est là tout de suite dans le groupe de tête avec côté corde Vanika Durel et puis Calette CD qui aujourd'hui n'a pas manqué sa mise en jambe et qui accélère et qui vient prendre l'avantage pour aborder le premier tournant. Le favori de Tego Détan, comme d'habitude un peu lent dans sa mise en jambe et plus de même bien en course. C'est l'état à l'extérieur du peloton en 8, 9ème position. Sorti du premier tournant, Calette CD, Robert Berne sont installés tête et corde et font un petit peu de train. Roxane Griffe vient quasiment en deuxième position côté de Koumbadiez qui est là tout près. Vanika Durel également qui fait partie du groupe de tête tout comme très cool du coup. Et ensuite on voit un wagon qui s'est formé en troisième épaisseur emmené par Maino Azaz. Pato également qui doit naviguer un peu au large et qui emmène dans sa roue Ulan Duval un petit peu plus loin. Il y a Tego Détan, toujours un mi-peloton, toujours un peu en dehors le favori de la course. C'est Christian Bigeon qui pour l'instant laisse aller son cheval alors qu'on se dirige par la descente. Ulan Duval qui accélère à son tour, qui vient rejoindre Maino Azaz et Canette CD. Le pauvre Pato est toujours contré complètement à l'extérieur. Dans le dos des premiers il y a toujours Roxane Griffe avec Vanika Durel qui est côté corde. Tune pas de pièze venant ensuite désormais en 5, 6ème position. Le favori Tego Détan, le numéro 6, est toujours un petit peu à l'extérieur du peloton. Il commence à se rapprocher mais va se retrouver derrière Pato qui ne progresse plus vraiment. Le bas de la descente bientôt avec Canette CD qui a contré Ulan Duval qui ne se fait pas trop pressant. Pato qui revient à la charge en 3ème épaisseur et là tout prêt avec à la corde Vanika Durel. Maino Azaz venant ensuite avec Roxane Griffe. Tego Détan toujours à l'extérieur des autres. Il est suivi par Up and Quick qui pour sa rentrée s'est décalé et vient désormais en 3ème épaisseur. Alors Pato va se retirer ce qui va faire que Tego Détan va se retrouver venu au vent. La pleine, Canette CD, Ulan Duval dans ses torts devant Vanika Durel avec Maino Azaz. Tego Détan qui va devoir venir maintenant. Christian Bigeon qui ne fait pas vraiment le forcing. Il vient à sa main. Tego Détan il ramène toujours Up and Quick à la corde un peu plus loin il y a Singalo. Roxane Griffe est toujours à mi-polloton avec un peu plus loin Koumba Dguez. Le courant qui aborde la montée, 3 chevaux de front. Canette CD, Ulan Duval, Tego Détan qui ne leur met pas vraiment la pression encore et qui est toujours à l'extérieur des autres. Sur une 2ème ligne il y a toujours à la corde Vanika Durel accompagné par Maino Azaz. Up and Quick venant un peu plus loin. On accélère gentiment pour aborder le haut à monter. Ulan Duval qui contre toujours Thiego Détan, Canette CD qui est là à la corde et la course qui va se lancer. On sent que les chevaux sont en train d'accélérer. Canette CD qui ne peut pas répondre ressemble-t-il à Ulan Duval. Thiego Détan qui est toujours là. Le nez au vent avec tout près Up and Quick qui se rapproche bien. Maino Azaz tente de garder le contact. L'intersection des pistes et on s'explique devant avec Ulan Duval, Thiego Détan et Up and Quick qui pour sa rentrée vient les rejoindre désormais. Rêve de Bénèbre venant un petit peu plus loin. Le tournant final, Thiego Détan toujours à l'extérieur d'Ulan Duval qui répond pour l'instant Up and Quick. Et 3ème et commence à être sollicité. Rêve de Bénèbre revient en 4ème position et valuté pour les places. Pour le final, Ulan Duval qui lutte toujours avec Thiego Détan qui tente de venir le menacé. En 3ème position, Up and Quick n'est pas battu toujours pour les bonnes places. Ulan Duval qui tente de repartir, Thiego Détan qui est 2ème, Up and Quick en 3ème position. Ulan Duval qui semble devoir filer au poteau. Thiego Détan est toujours 2ème mais vraiment attaqué désormais par Up and Quick. Ulan Duval qui va s'imposer dans ce pays de Bretagne à 2ème place pour Up and Quick. La 3ème pour Thiego Détan et la 4ème à voir entre très coup d'un coup qui a bienvenu. Et Roxane Fels. Très très belle victoire d'Ulan Duval qui avait fait une magnifique course de rentrée l'autre jour à Argentan. Il rendait 50 mètres, il avait fait vraiment la course, ça l'a bien ouvert et aujourd'hui il a eu un bon parcours. Il est venu tout de suite aux avant-postes même s'il a été 2 nez au vent. Il a toujours été bien à côté de cadet de CD et dans le dernier tournant il y a eu lutte entre Thiego Détan et Ulan Duval. Ce dernier a pris la mesure assez facilement de Thiego Détan qui pour sa décharge a quand même été longtemps à 3 nez au vent. Et on sait qu'à Vincennes c'est jamais facile. Magnifique de rentrer d'Up and Quick sans artifice, ferré aujourd'hui qui court magistralement. Et puis des bonnes fins de course, de très cool du coup.